On reste en République démocratique du Congo avec cette histoire qui émeut le pays. Elle s'appelait Cynthia Vachel, avait une trentaine d'années, elle vivait en Inde et avait épousé un ressortissant du pays. Elle est morte mercredi, assassinée par son mari. Les assassinats d'Africains se multiplient en Inde. Hier, les habitants de Kinshasa ont manifesté pour dénoncer ces crimes. Le récit de Mélissa Shemam. La mort de la jeune femme a traumatisé tout un pays. Hier, au grand marché de Kinshasa, ces Congolais ont voulu se rassembler pour demander justice. Ce n'est pas ça la meilleure solution. Normalement, l'État congolais devrait agir à travers la diplomatie. Je viens de dire que c'est l'énième Congolais qu'on vient de tuer en Inde. A chaque fois, ça ne va pas. Raison pour laquelle vous voyez la population en train de revendiquer. Cynthia Vachel Kadima a été retrouvée morte en Inde dimanche, son corps découpé en morceaux. Elle aurait succombé aux violences infligées par son mari, un Indien répondant au nom de Rupesh Kumar. La manifestation de Kinshasa a pour but de dénoncer la multiplication de meurtres racistes en Inde. La population déplore aussi la passivité des autorités congolaises en matière d'enquête de justice et de demande de réparation. En mars dernier, un Congolais avait également été retrouvé mort à New Delhi. Un jeune professeur tué à coups de pierre. Face à la colère des manifestants, les autorités ont déployé des renforts de police notamment pour empêcher des représailles contre des commerces indiens. Le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger a condamné l'assassinat de Cynthia Kadima. Il appelle la population au calme et promet que l'affaire sera suivie de près. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.